... Oui, attachez vos ceintures. Bon, futur, passé, ailleurs, magnifique. Cône de lumière, quelle beauté. Alors, le point vertigineux que je voulais souligner, c'est que, c'est ce que j'ai dit précédemment, si je pars de ce point-là, enfin, si je considère ce point-là, tous les points, donc tous les événements dans la région ailleurs, sont ailleurs au sens où il n'est pas possible de s'y trouver, enfin, il n'est pas possible de se trouver là et là. Par contre, il est possible de se trouver là et là. Il suffit d'aller par là. Mais de se trouver là et là, ce n'est pas possible, parce qu'il faudrait aller par là, et on sortirait du cône de lumière, et on ne peut pas sortir du cône de lumière, soit parce qu'on dit qu'on ne peut pas aller plus vite qu'il y a été de lumière, mais c'est plutôt la conséquence du fait que l'intervalle d'espace entre ces deux points-là est de genre espace, et donc il ne peut pas être de genre temps. Ça ne peut pas être du temps pur, parce que genre espace, c'est positif, genre temps, c'est négatif, on ne peut pas être positif et négatif. Alors, vous allez me dire, on peut être nul. Oui, à ce moment-là, c'est de la lumière, parce que voilà, c'est le max qu'on puisse faire. Donc, il n'est pas possible de se trouver là et là en même temps. Par contre, pardon, pas en même temps, il n'est pas possible de se trouver là et là éventuellement plus tard ou précédemment, contrairement à donc entre là et là, il n'est pas possible de se trouver là et là, là plus tard, là plus tôt. Là, il n'est pas possible de se trouver dans ces deux points-là. En revanche, il est possible que ces deux événements aient lieu au même instant. Il est possible aussi que celui-là ait lieu après celui-là, il est aussi possible que celui-là ait lieu avant celui-là, contrairement à ce que ce dessin laisserait entendre. Mais si on prend, en fait, si on prend un axe temporel pour un corps qui se déplacerait comme ceci, en fait, ce point-là va se trouver avant celui-là, si on se déplace suffisamment vite. Je ne vais pas forcément rentrer trop dans le détail de la représentation. Peut-être que je vous le dis comme ça une fois, mais comme vous l'avez souligné, on représente une géométrie qui n'est pas euclidienne sur un plan qui est euclidien, donc forcément, ça défie un peu l'intuition, au sens où on a l'impression qu'entre ces deux points-là, en fait, non, il y en a moins, puisque dans cette direction-là, ça compte négativement. Donc, on est un peu surpris. Et du coup, quand on représente les choses comme ça, c'est-à-dire une géométrie non euclidienne dans un plan euclidien, ce qui se passe, c'est que si ça, c'est l'axe temporel, l'axe de l'espace, il est orthogonal, comme ça. Maintenant, si ça, c'est l'axe temporel, l'axe de l'espace, il est aussi orthogonal à celui-là, mais orthogonal à celui-là, en fait, c'est cet axe-là. Vous allez me dire, comment ça, mais celui-là, il n'est pas orthogonal à celui-là. Alors, en fait, si, dans la géométrie de l'espace-temps, cet axe-là, il est orthogonal à celui-là, comment je le sais ? Parce que le cône de lumière, qui est objectif, c'est la trajectoire d'un photon, elle est ce qu'elle est. Un photon est mis d'ici, il va là. Le cône de lumière est la bisectrice de l'angle. Alors, je n'ai pas fait tout à fait bien. Et la bis... Enfin, oui, donc c'est raté, encore une fois. Donc, lui, il est censé être à 45 degrés, parce qu'il va à la même vitesse. Enfin, il parcourt... Enfin, bon, bref, ça, ça dépend des unités que je mets. Mais si on prend des unités naturelles, c'est-à-dire que je mets une seconde là et là, une seconde lumière avec la même taille, à ce moment-là, par définition, la lumière, elle fait une seconde lumière par seconde. Donc, elle se déplace exactement à 45 degrés. Elle fait le même intervalle de... Enfin, un intervalle d'espace, ça lui prend le même intervalle de temps, si je représente ici des secondes et ici des secondes lumière. Bon, c'est juste une convention, bien sûr. Mais, donc, c'est la convention qu'on fait parce qu'elle est naturelle. Donc, si ça, c'est l'espace du référentiel blanc et ça, c'est le temps du référentiel blanc avec les unités choisies, comme je viens de dire, c'est-à-dire une seconde et une seconde lumière ou une heure, une heure lumière, etc., la lumière suit la ligne à 45 degrés. Et vous voyez qu'effectivement, elle est à mi-chemin angulaire entre le temps et l'espace. Eh bien, cette propriété reste vraie puisque dans tous les référentiels, la lumière va à la vitesse de la lumière. Elle est invariante. Donc, dans tous les référentiels, toujours si je prends des unités, une seconde, une seconde lumière, dans tous les référentiels, la lumière trace la bisectrice entre les deux. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette représentation-là, l'espace-temps de Minkowski, le vrai espace-temps, enfin, l'espace-temps de la relativité restreinte, est telle que c'est cette direction-là qui est orthogonale à celle-là. Ça ne se voit pas, encore une fois, sur le dessin, mais c'est parce que le tableau est euclidien. Et donc, par contre, si on prend, voilà, enfin, voilà, donc, si je choisis cette direction du temps, c'est-à-dire que j'ai un corps qui se déplace comme ça, donc voilà sa direction du temps, chaque corps se déplace uniquement dans le temps pour lui-même, eh bien, l'espace associé, c'est cette direction-là. À nouveau, symétrique, j'imagine qu'on ne voit plus rien du tout, mais enfin, je fais appel à votre imagination. Le cône de lumière qui est objectif est toujours la bisectrice de l'angle tracée par... Bon, c'est un effet de la représentation. C'est pour ça que cette représentation est agréable, enfin, est bonne. certes, ce n'est pas fidèle, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se fier à la distance qu'on voit sur le tableau parce qu'il y a un signe moins, donc ça ne marche pas, mais pour tout le reste, ça marche, c'est-à-dire qu'une ligne droite dans l'espace-temps, objectivement, dans la géométrie de l'espace, est bien représentée par une ligne droite sur le tableau, ce qui n'est pas mal. Les angles ne sont pas respectés, c'est-à-dire que les orthogonales ne sont pas... Enfin, ces deux droites-là sont orthogonales dans l'espace et aussi là-dessus, mais pour toutes les autres, ces droites-là sont orthogonales en vrai et pas sur le tableau. Mais il faut changer de notion d'orthogonalité. Orthogonale, ça veut dire symétrique par rapport au côte de lumière. Mais bon, c'est un détail, vous en fichez, je l'indique juste, mais tout ça pour dire que ce point-là qui, dans le référentiel blanc, est situé après celui-là, et notamment plus tard dans le temps, dans le temps blanc, il est aussi plus tard dans le référentiel jaune, puisque ça, vous voyez, donc l'espace avance comme ça dans le référentiel jaune. C'est cette direction-là, la direction de l'espace. Donc effectivement, ce point-là est après celui-là dans le référentiel jaune, mais si je prends maintenant le référentiel, j'ai encore une couleur gratuite, si je prends le référentiel orange, voilà son axe temporel, donc il va presque à la vitesse de la lumière par rapport au blanc. Voilà du coup, l'espace, enfin presque, admettons, l'espace du référentiel orange, et vous voyez que ce point-là, maintenant, il était avant, puisque le temps avance comme ça pour le référentiel orange. Donc ce point-là était avant celui-là. Vous voyez qu'en changeant la direction temporelle, je peux balancer tous ces points-là, soit dans le futur, soit dans le passé, soit maintenant. Il suffit de choisir la bonne orientation du temps. Donc il existe un référentiel dans lequel ce point-là a lieu au même instant que celui-là. Et maintenant, attachez vos ceintures. Donc, si je garde la vieille idée, enfin l'idée qui n'est pas juste vieille, l'idée intuitive, dont il est très difficile de s'affranchir, que ce qui est, c'est ce qui est maintenant, que le passé n'est plus, qu'il a été, mais qu'il n'est plus, et que le futur n'est pas encore, qu'il sera, mais qu'il n'est pas, pas encore, si on garde cette idée-là, ben en fait, on ne peut pas garder cette idée-là, parce que, parce que, cet événement-là, donc moi je suis là, voilà, cet événement-là, je suis là maintenant, tac, c'est hop, au moment où je pense, tac, cet événement-là, il existe ou il n'existe pas ? Il est dans le futur ou il est dans le passé ? Alors, justement, il n'est ni dans le futur ni dans le passé, il est dans l'ailleurs. Il est dans l'ailleurs, mais il existe, donc ça veut dire qu'il existe un référentiel pour lequel il a lieu maintenant, 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 à la même date temporelle. Il existe un référentiel pour lequel cet événement a lieu maintenant. Donc, si je dis que ce qui est, en sens ontologique, plein du terme, c'est ce qui est maintenant, je suis obligé d'admettre que tous ces événements-là, tous les verts-là, toute la zone verte, existent maintenant, avec la même intensité d'existence. sauf que ce point-là et celui-là qui existent l'un et l'autre pour moi, enfin, qui existent l'un et l'autre avec la même intensité d'existence puisqu'ils ont lieu au même instant que moi, lui, dans ce référentiel-là, lui, dans ce référentiel-là, mais tous les référentiels se valent, dans la notation du temps, sans ce qu'elles valent. Donc, si cet événement existe parce qu'avec le même degré d'existence que celui-là, celui où je pense maintenant l'existence du monde, voilà, il en est de même de celui-là. Donc, ces deux-là existent avec le même degré d'existence, pourtant, celui-là est clairement le passé de celui-là, dans le passé de celui-là. Parce qu'à partir de cet événement-là, je peux tracer un cône de lumière. C'est-à-dire, il a son futur, son passé et son ailleurs. Alors, vous remarquez que je suis dans son ailleurs. Lui qui est dans mon ailleurs, je suis dans son ailleurs. Évidemment, puisque être dans l'ailleurs l'un de l'autre, ça veut dire avoir une distance spatio-temporelle de genre espace. C'est un fait objectif. Pour deux points quelconques, ils sont dans l'ailleurs l'un de l'autre. C'est pas... D'accord ? Mais, lui est dans le futur de lui, lui est dans le passé de lui, pourtant, pour moi, ils sont tous les... Enfin, pourtant, ils ont le même degré d'existence. Donc, cet événement-là, passé de celui-là, et cet événement-là, futur de celui-là, ont le même statut d'existence. Point. Objectivement, c'est pas maintenant, plus tard, avant. Ça veut rien dire maintenant, plus tard. Enfin, non. Au même lieu, ça veut dire quelque chose. Le futur, c'est différent du passé et c'est différent de l'ailleurs. Donc, il y a du futur de ce point-là. Mais, et là, attachez votre deuxième ceinture, attachez les bretelles en plus, cet événement est simultané à celui-là dans le référentiel. Alors, on va prendre cet événement. Cet événement-là est simultané avec celui-là dans le référentiel jaune. Cet événement a lieu au même instant que là. OK. Et maintenant, cet événement a lieu au même instant que celui-là. Ben oui, dans le référentiel blanc, ils ont lieu au même instant. Donc, cet événement a lieu au même instant que celui-là et celui-là a lieu au même instant que celui-là. Ah oui, mais celui-là n'a pas lieu au même instant que celui-là. Et c'est ça, c'est objectif. Il y a un intervalle de genre temps ici. Donc, avoir lieu au même instant que n'est pas une relation transitive. Cet événement a lieu au même instant que celui-là, celui-là a lieu au même instant que celui-là, mais celui-là n'a pas lieu au même instant que celui-là. Ce n'est pas une relation transitive parce que ce n'est pas une relation du tout, parce que ça ne veut rien dire. Avoir lieu au même instant ne veut rien dire. Avoir lieu au même instant dans un certain référentiel, ah oui, ça, ça veut dire quelque chose. Mais du coup, c'est complètement arbitraire. Mais vous voyez que si je dis tout ce qui a lieu maintenant existe pleinement, alors je suis obligé de dire que cet événement existe pleinement dès lors que, au moment, à ce moment-là correspondant à cet événement, pour moi, à ce moment-là, ça ne veut rien dire. Mais à ce moment-là, pour un référentiel, ça veut dire quelque chose. Donc moi, je suis là, je suis cet événement. Enfin, pardon, je considère cet événement. Pour cet événement, au moment où cet événement existe pleinement, enfin, cet événement est simultané à celui-là, donc celui-là existe aussi pleinement. Mais du coup, celui-là, qui dans le référentiel blanc est simultané à celui-là, existe aussi pleinement, c'est-à-dire avec le même degré, la même sens d'existence pleine, aussi pleine et entière qu'il soit possible, que celui-là, donc que celui-là. Et donc, tous les événements du futur existent avec exactement la même objectivité. Rien ne distingue sur le plan de l'être, de l'existence, de tout ce que je ne sais pas comment dire autrement, sur le plan ontologique le plus plein du terme. Tous les événements de l'univers sont donnés, ont le même statut d'existence. Ce n'est même pas depuis toujours et pour toujours, ça ne veut rien dire, c'est voilà l'univers. L'univers, c'est l'espace-temps. Poum ! L'ensemble de tous les événements. Et il n'y a aucun sens, dans cette description, à dire que des processus se déroulent, qu'il y avait quelque chose avant, il y aura quelque chose après. Alors, vous qui aimez bien la mémoire, alors qu'on se souvient du passé et pas du futur, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Tous les événements sont là. Mais effectivement, l'expérience qu'on fait, c'est que oui, il y a une direction, oui, il y a un passé. On a l'impression qu'on ne peut pas changer le passé et qu'on peut changer le futur. Alors, on peut capturer cette idée-là en disant qu'il peut y avoir un lien causal si on peut relier deux points, enfin, il peut y avoir un lien causal entre deux événements de l'espace-temps, par exemple celui-là et celui-là, s'il est possible de relier ces deux points par un signal ou par un corps, c'est-à-dire s'il est possible que ces deux événements aient lieu au même endroit, dès lors qu'on choisit le bon référentiel ou qu'on envoie un signal et du coup, dans le référentiel du signal, alors il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de référentiel de la lumière, mais là, tant que je suis à l'intérieur du cône de lumière, il n'y a pas de difficulté. Dans le référentiel du signal qui irait de là à là, c'est le même point. Donc, on peut dire que ça, ça arrive plus tard, donc on peut dire que celui-là est la cause de celui-là. OK. Donc, on peut sauver une idée causale en introduisant une direction parce que je pourrais aussi bien dire que c'est lui qui est la cause de celui-là, si le temps va dans l'autre sens. Les équations de la physique sont réversibles, donc ça aurait tout autant de sens de dire que lui est la cause de celui-là que lui est la cause de celui-là, mais manifestement, ce n'est pas ça qu'on perçoit, donc OK, j'invente une direction temporelle. Et du coup, je peux parler d'un lien de causalité, mais je vois qu'il ne peut pas y avoir de causalité entre cet événement-là et tous les événements qui sont ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas atteignables et de toute façon, chacun de ces événements-là, je peux le mettre dans le passé de celui-là pour un certain référentiel. Donc, évidemment, je ne peux pas influer d'ici sur quelque chose qui se trouve dans la zone verte. Oui ? Je trouve que ça résume... Enfin, au lieu de créer des problèmes, je trouve que ça résume des noms sur l'angle de la conscience, de la conscience... Oui ? Ça résume des noms... Eh bien, bravo ! Alors, dites-nous ! Non, mais, par exemple, j'aurais la question de la naturalisation de la conscience. Je ne sais pas si on dit que, finalement, on sait pas si le temps existe ou pas, ça permet de faire coïncider une demi-jeune entre l'idée de l'esprit, la conscience qui serait représentée par le temps et la naturalisation de la conscience qui serait représentée par le temps. Enfin, ça fait... Eh bien, très bien. Voilà. Et là, il n'y a pas d'intentionnalité ? Alors, le problème, le problème, c'est que là, il n'y a pas de libre-arbitre en particulier. Donc, effectivement, il n'y a pas d'intentionnalité. On peut avoir... Il y a des perceptions d'intentionnalité. Mais il n'y a pas de libre-arbitre parce que, justement, il ne se peut pas que je décide ici quelque chose qui va changer quoi que ce soit ailleurs. Ça existe déjà. C'est là. L'espace-temps est là. Donc, on est bien d'accord que c'est un problème. Mais il est bon de savoir que c'est ça que dit la physique. Et que ça marche. Toutes les conséquences bizarres de ce truc-là sont vérifiées jusqu'à la dernière décimale. accessibles. Oui ? Il y a une évolution en espèce. C'est-à-dire ? Non, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de... de succession. Il n'y a pas de temps, mais dans les papiers. C'est-à-dire ? Il y a une évolution en espèce. Il n'y a pas de déplacement en espèce. Ah, il y a du déplacement possible, oui. Contrairement, on... On peut se déplacer, mais... Mais, mais, enfin... Est-ce que pour le temps, il n'y a pas de... On a dit qu'il n'y a pas de temps, en fait, qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de... de succession. Mais dans... Vous pouvez dire que ce... Par rapport à ce point-là, ce point-là est à une certaine distance. Celui-là est à une plus grande distance. Celui-là est à une plus grande distance. Donc, oui, vous pouvez échelonner l'espace, vous pouvez échelonner le temps. Mais le truc, c'est qu'il n'y a pas de mouvement non plus, en fait. Il y a ça. Pouf ! Tous les événements du passé et du futur existent déjà. Voilà. L'univers, le voilà. C'est pas scientifique, mais c'est-à-dire que ça... C'est un truc d'une notion où ça plaque une notion de fatalité ou ce que... Ben oui, c'est bien le problème. C'est que, effectivement, tout est joué, là. Pour le coup, tout est joué. Puisque cet événement, si cet événement existe, si cet événement existe au même titre que celui-là, celui-là aussi, enfin, tout est là. Évidemment, on est bien d'accord que c'est un problème. Parce que, d'abord, on a le sentiment, mais c'est peut-être qu'un sentiment, qu'on peut choisir de lever le bras ou de ne pas le lever, sauf que, de toute façon, la ligne d'univers, elle est ce qu'elle est. mais ça n'a même pas de sens de dire je vais changer quelque chose. Oui, oui. Mais néanmoins, c'est ça qu'on perçoit et ce serait bien de comprendre l'origine de cette perception. Et on perçoit que le temps s'écoule, enfin, que le temps passe ou qu'on passe dans le temps, on peut le dire comme on veut, mais on perçoit qu'on arrive à donner un sens au mot maintenant et au mot hier et au mot demain. non seulement on donne un sens psychologique mais opérationnel, c'est-à-dire si on se donne rendez-vous dans une semaine, vous serez là, enfin j'espère, et moi aussi, on sera là dans une semaine et on continuera l'histoire. Donc, encore une fois, c'est ce que dit la physique, c'est pas pris en défaut, ça capture quelque chose de réel. C'est-à-dire, c'est pas juste une construction qui n'a rien à voir avec la réalité. Non, non, ça parle bien du monde, ça. Néanmoins, on a quand même l'impression que c'est un peu incomplet puisqu'il y a des éléments de notre expérience du monde tout à fait élémentaires, basiques et complètement familiers, naturels, spontanés qui ne trouvent pas place là-dedans. Mais aucune expérience autre que faisant intervenir notre propre conscience, bien sûr, aucune expérience n'a pu être proposée qui prenne en défaut cette description. Tous ces éléments sont au niveau micro, au niveau particulier. Non, c'est complètement général. Voilà l'espace-temps. C'est une question. Oui. Ça peut être avant la pause, mais l'expression de l'espace-temps Mitovski s'appelait à l'espace-temps newtonien. Très bien. Avez-vous, avons-nous, en tant qu'humains, réfléchi à une extension possible si Mitovski était dépassé ? Oui. Alors, Mitovski est dépassé par la relativité générale au sens où là, effectivement, la manière de calculer les distances entre points infinités minimalement voisins est la même partout dans l'univers. on peut calculer une courbure associée à ça. La courbure est plate, c'est un espace-temps plat. La relativité générale . Généralise cette notion d'espace pour faire une espace qu'on appelle une variété différentielle à quatre dimensions dans laquelle alors, dans laquelle donc, il existe la manière de calculer ces produits scalaires entre vecteurs, c'est ce qu'on appelle une métrique. Peut-être qu'on y reviendra. Ça s'appelle une métrique. La métrique de l'espace-temps de Minkowski est cette métrique-là qui est une métrique simple et encore qui ne varie pas dans le temps ni dans l'espace. La métrique de l'espace de la relativité générale peut varier dans l'espace et dans le temps, varie dans l'espace et dans le temps d'une façon qui est donnée par les équations d'Einstein. C'est ça qui est extraordinaire. c'est que la relativité générale dépasse l'espace-temps de Minkowski en l'autorisant à avoir n'importe quelle autre géométrie mais du coup il y a une infinité de géométries possibles. Et quelle est alors la bonne ? Eh bien la bonne, les équations d'Einstein nous disent quelle est la bonne géométrie de l'espace-temps. Donc c'est une généralisation. après il peut y avoir des généralisations on pourrait se dire en fait il y a peut-être même plus de dimensions que ça etc. Il pourrait y avoir oui, il y a des gens qui essayent de faire de la physique enfin dès 1916 les gens ont essayé quand on a vu qu'on pouvait rendre compte de la gravitation par après en relaxant un peu la géométrie de l'espace-temps c'est-à-dire en lui permettant d'avoir des structures un peu plus riches et non pas une métrique figée mais une métrique enfin un espace-temps courbe quand on a vu qu'on pouvait rendre compte de la gravitation comme ça les gens se sont dit ah mais pourquoi on ne pourrait pas le faire aussi avec l'électromagnétisme peut-être en fait l'électromagnétisme non plus ce n'est pas une force et qu'il y a peut-être moyen d'écrire géométriquement ça les gens ont essayé ça n'a pas marché après on a essayé avec des espaces-temps à 5 dimensions et puis aujourd'hui vous savez dans certaines théories physiques on pourrait peut-être résoudre certains problèmes en passant dans un espace-temps à 10 ou 11 dimensions il y a eu un moment où on se disait qu'à 26 dimensions il y avait un truc spécial qui pouvait se passer donc on peut imaginer tout un tas de choses aujourd'hui la meilleure la meilleure théorie de l'espace-temps qu'on est c'est l'espace-temps de la relativité générale qui est une variété différentielle donc de dimension 4 qui a une métrique qui alors c'est ça en relativité générale tout ce que je viens de dire là ne vole pas en éclats sauf que en fait ça n'a même plus de sens de parler de distance proprement parlé enfin on peut redonner un sens à la notion de distance d'une façon un peu différente mais il y a une chose qui reste et c'est pour ça que c'est intéressant quand même de comprendre ça c'est-à-dire tout ce que j'ai dit là n'est pas remis en cause du tout par la relativité générale l'espace-temps il est ce qu'il est point etc voilà tout est donné d'un bloc si on peut dire la chose qui n'est pas remise en question c'est que localement vous pouvez définir des vecteurs en chaque point c'est-à-dire des directions et des tailles si vous voulez et localement c'est bien comme ça que c'est avec cette métrique là que vous faites des produits scalaires entre des vecteurs c'est-à-dire il y a des signes plus dans la partie espace et un signe moins dans la partie temps ça ça reste vrai en chaque point exactement comment ça se met en oeuvre ça peut varier de point en point mais cette propriété là c'est-à-dire qu'il existe un cône de lumière parce que c'est ça que ça veut dire ça veut dire que ce truc là ça peut être négatif positif ou nul donc c'est vraiment le cœur de tout c'est pour ça je vous ai montré d'ailleurs que le fait qu'on puisse pas aller plus vite que la vitesse de lumière c'est juste c'est la géométrie c'est juste que soit si c'est positif c'est positif si c'est négatif c'est négatif si c'est nul c'est nul c'est comme ça donc ces cônes de lumière ils existent en chaque point aussi en relativité générale parce qu'en chaque point c'est bien cette métrique là c'est ce qu'on appelle la signature de la métrique plus 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 moins qui est présente et la différence c'est que dans l'espace-temps plat en chaque point si je me mets en ce point là j'ai à nouveau le cône de lumière si j'ai mis un photon d'ici il va faire ça et puis il vient de là voilà j'ai le cône de lumière j'ai le futur j'ai le passé j'ai l'ailleurs après en ce point là j'ai aussi mon cône de lumière futur passé ailleurs et en tous les points c'est les mêmes cônes de lumière orientés dans la même direction donc c'est un espace homogène il est plat etc dans l'espace de la relativité vous allez avoir vous pouvez avoir il faut que j'efface un peu mais moi j'y arrive plus là je suis obligé de laisser ça là-bas c'est trop beau ça marche étonnamment bien ça en fait bref et donc vous pouvez avoir donc en chaque coin vous avez un petit cône de lumière si vous voulez mais voilà ça peut s'orienter différemment ça peut se resserrer ça peut s'évaser je fais qu'un demi-cône le cône qui va vers le futur voilà voilà et puis là ça peut même ça pourra même faire comme ça puis là ça continue comme ça voilà en chaque point vous avez vous avez la métrique définie en chaque point et la lumière se déplace toujours tangentiellement au cône de lumière donc voilà la lumière va faire voilà trajectoire d'un rayon lumineux vous voyez si le cône de lumière s'incline comme ça la lumière va être déviée voilà donc s'il y a une masse qui courbe l'espace-temps donc qui change si vous voulez l'orientation du cône de lumière et la lumière va suivre les particules vont suivre enfin donc l'espace-temps étant et donc je vous dis ça peut s'évaser comme ça ça peut alors ça dépend dans quel enfin c'est toujours un code de représentation du monde dans un espace mais vous voyez l'idée enfin dans un espace euclidien dans un plan en l'occurrence donc il y a des endroits ça peut s'évaser ça peut s'incurver ça peut se resserrer voilà et donc c'est ça la géométrie de l'espace-temps est un peu plus libre et ce qui fixe la manière dont s'organisent ces cônes de lumière enfin la géométrie de l'espace-temps est dictée par les équations d'Einstein qui s'écrivent qui s'écrivent g minu égale 8 pi g t minu je ne veux pas vous décrire ce que veut dire tout ça mais ça ça décrit la géométrie de l'espace-temps à travers les dérivés de la métrique c'est-à-dire les dérivés de la métrique c'est-à-dire comment la métrique comment la géométrie ce qui décrit la géométrie localement de l'univers comment ça varie dans l'espace et dans le temps à quelle vitesse ça varie quand on se déplace par là ou quand on se déplace dans le temps ou dans l'espace etc. donc c'est ça c'est ce qu'on appelle un tenseur enfin c'est un objet qui décrit la géométrie de l'espace-temps à travers la manière dont varie la géométrie dans l'espace et dans le temps et ça donc ça c'est 8 fois le nombre pi fois la constante de gravitation de Newton donc ça c'est juste les facteurs numériques et ça ça décrit donc donc on peut le mettre dedans c'est pareil ça ça décrit le contenu énergétique de l'univers la masse la quantité de mouvement ce qu'on appelle aussi le stress enfin les efforts enfin tout tout ce qui est lié enfin c'est le contenu matériel énergétique et matériel si vous voulez de l'univers et donc ça ce sont les équations d'Einstein enfin il y en a l'air d'avoir une mais il y en a une pour chaque valeur du paramètre ici fin de la porte disons cette équation d'Einstein ou ces équations d'Einstein expliquent comment le contenu matériel de l'univers imprime sa présence sur la géométrie de l'espace-temps donc la géométrie de l'espace-temps qui pourrait être n'importe quoi si on reste mincovskien si on décide que c'est plat partout ok il n'y a pas le choix voilà la géométrie de l'espace-temps si on dit non mais en fait c'est pas obligé d'être pareil partout etc ça pourrait varier à ce moment là on a un choix monumental de géométrie possible prenez une sphère juste prenez une sphère vous pouvez la déformer d'un milliard de façons l'étirer la recourber etc ça reste une sphère d'un point de vue de l'espace s'il y a les mêmes points juste vous les étirez il y a une infinité gigantesque de géométrie possible et les équations d'Einstein nous disent laquelle est la géométrie de l'univers évidemment ça dépend alors et c'est lié enfin il y a un lien entre la géométrie de l'univers et son contenu matériel et les équations d'Einstein nous disent donc si jamais on connaît le contenu matériel on peut en déduire la géométrie et en principe on peut même faire l'inverse et le problème se pose après c'est qu'est-ce qu'on peut en faire de ça alors ça peut en faire des prédictions à l'interne mais si on regarde de façon complètement abstraite en fait ça vu que tout est donné de toute façon l'espace-temps il est ce qu'il est ça dit juste qu'il y a un lien entre des choses qu'on reconnaît comme étant la matière dans l'espace-temps et la géométrie que l'espace-temps a adoptée équivaut ça et c'est un fait ceci fonctionne très très bien ça explique bien tous les phénomènes gravitationnels qu'on voit y compris des choses très complexes comme des trous noirs qui fusionnent qu'on est capable aujourd'hui de détecter en émettant des ondes gravitationnelles etc. et on arrive à le détecter et ça colle exactement à ce que prédit cette théorie donc on se dit là aussi qu'on a quand même mis le doigt sur quelque chose c'est peut-être pas le dernier mot c'est sans doute pas le dernier mot c'est à coup sûr pas le dernier mot mais quoi que ce soit qui vient derrière va devoir garder ça comme au moins une limite raisonnable au moins une réalité effective dans tous les contextes auxquels on a accès aujourd'hui et avec un peu de chance on saura dépasser ça mais voilà oui 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 la métrique qui intervient là-dedans effectivement donc qui 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 dit comment faire le produit scalaire entre deux vecteurs essentiellement cette métrique là elle est elle est comme ça voilà dx2 plus dy2 plus dz2 moins c2 dt2 elle va être différente en chaque point effectivement alors on peut toujours alors en fait c'est le principe d'équivalence on peut toujours trouver des systèmes de coordonnées tels que en un point donné ça s'écrit quand même comme ça il suffit de changer si on prend les bonnes coordonnées on peut toujours s'y ramener mais du coup à côté ce sera différent donc il y a dans dans cette métrique et la manière dont elle varie dans l'espace il y a un contenu qu'on ne peut pas qu'on ne peut pas éliminer en changeant de coordonnées parce que la physique elle est ce qu'elle est elle ne dépend pas de notre choix de coordonnées bien sûr et donc en particulier la courbure est quelque chose qui est intrinsèque et cette courbure elle est elle est elle est elle intervient là-dedans en fait ça c'est un objet géométrique qui en fait fait intervenir la courbure alors c'est effectivement c'est une bonne question et la manière dont on le fait c'est que vous pouvez vous pouvez déterminer la longueur d'une courbe je prends cette courbe là vous pouvez déterminer sa longueur en en chaque point vous pouvez définir la vitesse à la courbe la vitesse de la courbe en ce point là en chaque point il y a une certaine vitesse et si vous intégrez la vitesse par rapport au temps vous obtenez une longueur c'est comme ça qu'on fait en fait on définit d'abord les vitesses locales comme vecteur tangent à une courbe à une certaine trajectoire vous avez une ligne d'univers un corps qui fait ça en chaque point en chaque point si vous voyez il y a sa tangente il y a l'approximation linéaire et vous pouvez donc définir un vecteur vitesse à cette courbe et et quoi et oui et donc oui et si vous l'intégrez par rapport au temps enfin par rapport au paramètre si c'est un corps par rapport à son temps propre c'est à dire c'est le temps qui s'écoule le long de la particule si vous intégrez sa vitesse sur le temps vous avez sa longueur donc on peut définir des longueurs comme ça et du coup on peut on peut se poser la question ok si je déforme un peu la courbe est-ce que c'est une autre longueur oui ça va être une autre longueur a priori et les lois de la physique sont que pour un corps libre un corps qui n'est pas soumis à une force juste après s'il y a des forces on rajoute des termes liés à l'interaction enfin liés aux forces mais pour un corps libre en fait il suit dans l'espace-temps la trajectoire qui minimise la longueur ou qui la maximise suivant le signe ou qui la rend extrémale enfin c'est un principe variationnel je pense que vous êtes mateux ça doit vous parler donc il y a un sens on peut donner un sens à la longueur d'une trajectoire et il se trouve que la longueur suivie enfin la trajectoire suivie par un corps libre c'est la longueur enfin c'est c'est la trajectoire qui extrémise extrémalise qui rend extrémale la longueur comment on la définit ? alors en fait c'est une vitesse à quatre dimensions dans l'espace-temps donc elle est définie de façon intrinsèque chaque courbe peut se voir attribuer une vitesse une vitesse qui est un vecteur à quatre dimensions qu'on appelle un quadrivecteur et ce qui est ce qui est extraordinaire c'est que dans l'espace-temps tous les corps vont à la même vitesse à la vitesse C à la vitesse de la lumière c'est-à-dire quand je suis au repos ma vitesse spatiale est nulle mais ma vitesse temporelle je me déplace d'une seconde par seconde dans la direction du temps d'accord ? donc je parcours enfin oui je me déplace oui et donc si on regarde ma vitesse dans la direction enfin ma vitesse dans la direction du temps alors en fait il y a toujours le C qui est caché on va dire que la vitesse de la lumière c'est je prends des unités de longueur et de temps je prends une unité de longueur de la seconde lumière et le temps la seconde du coup la vitesse de lumière ça vaut 1 ce qu'il y a ici ça vaut une seconde lumière par seconde par définition donc quand on fait ça voilà quand je me déplace dans le temps en fait ma vitesse ma vitesse ma vitesse vaut 1 dans la direction du temps quand je me déplace enfin quand j'ai un corps qui se déplace dans l'espace pour lui lui il se déplace à la vitesse 1 dans la direction de son temps à la vitesse de la lumière si vous voulez dans la direction de son temps mais dans mon temps il se déplace à la fois dans l'espace et dans le temps et si on fait la combinaison vitesse dans l'espace au carré moins vitesse dans le temps au carré on trouve le même nombre parce que c'est un invariant parce que la longueur d'un vecteur quel qu'il soit d'un quadrivecteur d'un vecteur à 4 dimensions elle est ce qu'elle est ça dépend pas du jeu de coordonnées donc tous les corps se déplacent à la même vitesse dans l'espace-temps mais pas forcément dans la même direction la norme est la même mais une vitesse dans ce sens là oui la longueur est-ce que la longueur est-ce que la longueur est-ce que la longueur non non et ça prend pas le même temps alors ça c'est l'autre point que je voulais souligner quand même avant qu'on quitte la relativité le paradoxe des jumeaux par exemple vous avez tous entendu parler du paradoxe des jumeaux non alors paradoxe des jumeaux c'est que vous avez deux jumeaux qui ont donc le principe c'est qu'ils ont le même âge puisqu'ils sont nés en même temps ils ont le même âge et alors voilà la ligne d'univers du premier jumeau on va dire que c'est la terre dans le référentiel de la terre voilà la terre instant après instant voilà donc le temps de la terre l'espace de la terre ok voilà et donc les jumeaux sont nés là au même moment enfin il y en a un qui est né voilà il est juste à côté ils se tiennent par la main voilà donc ils sont nés au même moment ils ont vécu ensemble et puis il y a un moment là ils ont 20 ans et il y en a un donc là il y a 20 ans enfin là c'est un instant là il y en a un qui décide de faire un voyage interstellaire à une vitesse très grande alors là je représente le cône de lumière à partir de ce moment là pour leur anniversaire ils se séparent et alors il y a le il y a le jumeau jaune qui reste là et il y a le jumeau vert qui se dit non moi j'en ai marre je vais aller me balader je vais aller assez loin je ne peux pas aller plus vite que avec les yeux de lumière mais ok et donc pendant un an je me déplace je vais par là je fonce aussi vite que je peux par là l'autre il reste là voilà et au bout d'un an il dit bon quand même c'était cool la terre il fait demi-tour et il revient à la même vitesse de l'autre côté et donc évidemment ça lui a pris un an d'aller là ça lui prendra un an pour revenir et puis il revient là donc lui il a 22 ans lui ou elle je n'en sais rien et il constate que le jumeau ou la jumelle qui est restée n'a pas 22 ans elle a 47 ans 47 ans voilà est-ce un paradoxe ? pas alors la raison du paradoxe c'est qu'on a l'impression que c'est symétrique alors que ça ne l'est pas on y reviendra plus tard éventuellement mais déjà le point le point clé là simplement c'est que hein mais comment c'est possible ben c'est possible que quand quand le jumeau vert est parti par là voilà ce qu'était son axe temporel voilà ce qu'était son axe temporel et donc la distance spatio-temporelle entre ces deux points là donc le point de départ que je vais appeler D le point où il fait demi-tour que je vais appeler R comme retour parce que demi-tour il y a déjà un D et le point arrivé là voilà donc entre le départ et le retour combien de temps s'est écoulé ? ben on est bien d'accord que cette question n'a aucun sens combien de temps s'est écoulé ? dans quel référentiel ? ça ça a un sens mais combien de temps s'est écoulé ? ça ne veut rien dire en l'occurrence pour le jumeau vert entre ces deux points là le temps qui s'est écoulé ben c'est un an par définition et il s'est juste écoulé du temps pour le jumeau blanc lui il considère le jumeau blanc que le demi-tour a eu lieu à cet instant là à cet instant là le jumeau jaune on a dit qu'il était jaune on va prendre des jumelles maintenant la jumelle jaune elle fait demi-tour non elle considère que sa jumelle verte fait demi-tour à cet instant là objectivement oui dans le temps de la jumelle verte c'est là question quel âge avait la jumelle jaune lorsque de son point de vue c'est à dire dans son temps à elle la jumelle verte a fait demi-tour ben c'est simple l'intervalle de temps ici delta t je vais mettre entre d et r entre le départ et le demi-tour ici au carré alors moins ça plus la longueur parcourue là que j'appelle l au carré voilà ça ça c'est du point de vue de la jumelle jaune ça c'est l'intervalle d'espace-temps entre le point d et le point r d'accord c'est la distance spatiale au carré moins la distance temporelle au carré c'est imparable la distance entre ces deux points là c'est ça au carré moins ça au carré donc c'est ça ok maintenant entre ces deux points là dans le référentiel enfin pour la jumelle verte c'est égal à quoi ? c'est égal à la distance spatiale au carré moins la distance temporelle au carré bien sûr la distance spatiale au carré c'est zéro pour la jumelle verte ces deux événements là ont lieu au même point là où elle est dans le vaisseau qu'elle a emprunté d'accord donc la distance spatiale au carré c'est zéro zéro au carré si vous voulez moins le temps qu'elle a vécu c'est à dire un an au carré alors il faudrait mettre c voilà je vais mettre moins son temps delta t entre d et r mais je le mets en vert c'est pas le même objet c'est le delta t vert au carré voilà moralité encore une fois c'est de la allez je vais effacer cette oeuvre d'art tant pis moralité c'est de la alors donc enfin c'est de l'algèbre élémentaire j'ai ce que je cherche c'est delta t jaune et bien delta t jaune entre les deux événements est égale à delta t vert au carré plus plus l carré plus la distance spatiale parcourue donc plus longtemps oui ça c'est zéro au carré c'est zéro c'est zéro parce qu'il n'y a pas de distance spatiale dans le référentiel vert puisque les deux sont au même endroit alors maintenant on peut se demander quelle est la quelle est la quelle est la longueur parcourue ah allons-y continuons continuons notre algèbre élémentaire que vaut l l c'est la distance spatiale parcourue par la jumelle verte pendant qui s'est écoulée delta t dans le référentiel de la terre de la jumelle jaune donc l c'est la vitesse du vaisseau fois delta t fois delta t et jaune ok si je remplace je vois que alors alors il faudrait que je multiplie tout ça par c en fait donc ouais on a dit qu'on comptait les longueurs en année lumière je vais rajouter les c ici ah c'est on a l'habitude de décider que c vaut 1 parce que c'est un nombre dont la valeur dépend des unités donc on a ça et si vous mettez ça là si vous voulez on peut faire ça comme ça on va diviser par ces deux là voilà comme ça c'est clair voilà j'établis juste la conversion entre les longueurs et les durées un facteur de conversion donc si vous mettez ça là dedans ça va vous faire delta t de jaune égale delta t de vert plus v au carré sur c au carré delta t de jaune vous mettez de l'autre côté vous mettez en facteur vous remodez hop et vous trouvez quoi vous trouvez que delta t jaune au carré enfin delta t au carré jaune est égal à 1 sur racine 1 sur racine de 1 moins v du vaisseau au carré sur c au carré fois delta t vert c'est juste un fait et ce facteur là on l'a déjà vu celui là c'est le facteur de Lorentz c'est lui c'est lui et ce facteur de Lorentz il tend vers l'infini quand v tend vers c plus plus la jumelle verte est allée vite et s'est éloignée vite de la terre plus l'intervalle de temps dans le référentiel de la jumelle jaune est grand lorsqu'il s'est écoulé un an pour la jumelle verte et ça peut aller jusqu'à l'infini donc là j'ai dit 47 ans j'aurais pu dire 10 200 ans j'aurais pu dire que la jumelle jaune elle est morte depuis un million d'années alors bien sûr ça on l'a vérifié avec des horloges atomiques dès les années 70 quand on a su faire ça effectivement vous faites faire vous synchronisez deux horloges atomiques atomiques parce que c'est très précis etc donc on peut voir des petites variations elles sont significatives on fait on fait faire un voyage de à l'une et puis on la ramène auprès de l'autre et on voit que elles ne marquent plus le même temps tout simplement parce que elles ont fait deux chemins différents pour arriver au même point elles partent du même point elles font deux chemins différents pour arriver au même point final elles ne marquent pas le même temps pourquoi marquerait-elle le même temps ? il n'y a plus de temps comme ça il y a des durées mais les durées dépendent du chemin suivi pour une raison évidente encore une fois c'est la structure géométrique de l'espace-temps l'intervalle cet intervalle d'espace-temps entre ces deux points-là bien identifié du point de vue de vert c'est juste du temps du point de vue de jaune c'est du temps et de l'espace donc le temps au carré c'est l'intervalle de temps au carré pour enfin cet intervalle de temps au carré c'est moins l'intervalle de temps au carré pour vert et c'est moins l'intervalle de temps au carré pour jaune plus l'intervalle L2 par conséquent l'intervalle de temps jaune est plus grand que l'intervalle de temps vert de combien exactement de L au carré donc ça c'est pour l'aller et puis pour le retour c'est pareil donc en fait la jumelle verte aura vécu 2 ans et la jumelle jaune aura vécu gamma fois 2 ans et gamma peut être très très grand non c'est la longueur non c'est la longueur c'est cette longueur là c'est la distance parcourue dans l'espace du jaune d'accord ça a pris ce temps là mais voilà elle s'est retrouvée maintenant elle se retrouve au point qui correspond dans le référentiel jaune c'est le point qui était là qui s'est déplacé dans le temps évidemment c'est pas le même instant c'est plus tard mais c'est ce point là c'est cette distance là voilà c'est ça voilà par contre pour vert c'est le même point donc là il y a juste du temps qui s'est écoulé pour vert donc ça c'est un certain temps ça c'est gamma fois ce temps là gamma facteur de Lorentz facteur de Lorentz qui vaut 1 si je représente le facteur de Lorentz gamma en fonction de la vitesse alors on ne peut pas aller plus loin que c'est et on va tout de suite voir pourquoi on ne peut pas aller plus loin que c'est quand v est très petit devant la vitesse de la lumière c'est 1 divisé par racine de 1 c'est à dire c'est 1 donc ça vaut 1 ça vaut 1 pendant longtemps tant que v est petit devant la vitesse de la lumière ça fait 1 et puis c'est de plus en plus grand et puis ça diverge et puis ça atteint l'infini quoi enfin ça ne peut pas aller plus loin que c'est ce truc là quand v se rapproche de c on commence à se diviser par un truc de plus en plus petit ça tend vers 0 et ça tend vers infini enfin ça ça tend vers infini et donc évidemment tant que les vitesses sont petites devant la vitesse de la lumière oui ben l'intervalle de temps enfin le facteur gamma il vaut 1 et donc les intervalles de temps sont les mêmes et donc on ne s'est jamais rendu compte que quand on fait quand on se donne on part d'ici on se donne rendez-vous quelque part si on ne prend pas le même chemin on ne s'est jamais rendu compte qu'on n'avait pas vécu le même temps mais en vrai on n'a pas du tout vécu le même temps et c'est bien normal parce qu'on n'a pas non plus parcouru la même distance en fait tout ça tout ça est limpide quand vous dites elle est là ? parce que c'est l'heure bon on va s'arrêter mais j'ai l'impression qu'il n'y a plus de cours ok je finis juste ça je ne sais pas quelle heure il est mais on a dû bien déborder donc ouais moins de quart bon allez donc juste ok merci donc entre ce point là et ce point là dans l'espace entre ce point là et ce point là si je vous dis quelle est la longueur enfin quelle est la distance alors vous pouvez me dire ok la distance quand je vous dis quelle est la distance entre les deux on se dit ah la distance la plus courte en fait c'est cette distance là oui d'accord mais si vous vous faites ce chemin là moi je fais ce chemin là et puis quelqu'un fait ça et puis une autre personne peut-être un peu plus chutée s'il s'agit d'aller vite fait ça à la fin si on se retrouve là on dit alors combien tu as parcouru de distance on va tous avoir des chiffres différents et ça va choquer personne évidemment on n'a pas suivi le même trajet évidemment qu'on n'a pas parcouru la même distance c'est une évidence bon ben dans l'espace temps c'est pareil la seule différence c'est que quand on part si ça maintenant c'est l'espace temps alors en l'espace temps on ne peut pas faire ce genre de choses on ne peut pas revenir en arrière mais admettons je pars d'un certain point A d'un certain événement A enfin je vais l'appeler E maintenant c'est un événement dans l'espace temps E1 et puis j'arrive à un autre événement E2 bon ben c'est pareil on peut y aller comme ça on peut y aller comme ça pardon on peut y aller on peut aussi y aller tout droit et puis on peut faire enfin bon on peut enfin on ne peut pas revenir en arrière dans le temps mais voilà on ne peut jamais sortir du cône de lumière mais soit on peut avoir différents chemins pour passer d'un endroit à un autre et si vous vous demandez quelle est la distance parcourue ben ça dépend évidemment du chemin parcouru le seul truc c'est que la distance parcourue dans l'espace temps c'est du temps pur parce que celui qui se déplace il ne se déplace que dans le temps personne ne se déplace par rapport à lui-même donc le long d'une ligne d'univers quelle que soit la ligne d'univers le long d'une ligne d'univers pour celui qui l'emprunte c'est du temps pur donc la longueur dans l'espace-temps c'est le temps écoulé entre le point de départ et le point d'arrivée et donc pour les deux jumeaux les deux jumelles on a dit ouais ah ok bon ok on est mort donc pour les deux jumelles la jumelle qui a fait ce chemin-là elle a son propre temps c'est le temps qu'elle a mesure c'est la longueur de ce parcours et pour et pour la jumelle jaune le temps écoulé c'est la longueur de son trajet et ces deux longueurs sont différentes alors sauf que c'est un peu étonnant parce que celle-là a l'air plus grande que celle-là non en fait celle-là est plus courte que celle-là puisque c'est négatif sur le temps mais qu'à cela ne tienne j'aurais pris la convention inverse ça aurait marché dans ce sens-là donc voilà c'est ça le point on peut quand on fait des trajets différents dans l'espace-temps il ne s'écoule pas en même temps mais normalement comme quand on fait deux trajets différents dans l'espace on n'a pas parcouru la même longueur c'est une évidence totale allez j'efface ça sinon on va se faire tuer on arrête et on reprend enfin je pense qu'on peut peut-être s'arrêter après pour la relativité vous pouvez prendre vous pouvez prendre je pense que c'est ça le point de vue de l'espace-temps on va se faire tuer 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 on va se faire tuer